Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, 19ème manche de cette saison, une et dernière saison sur F1 Manager avec Alpha Romeo. Nous sommes au Mexico aujourd'hui pour cette course, vous pouvez déjà noter le nombre de pénalités. Malheureusement, il n'y a que Sergio Perez qui m'intéresse, en vrai on va peut-être gagner une position avec Bottas. Tout le reste, même avec Joe, normalement on devrait être devant, donc c'est pas trop intéressant. Et puis nous sommes partis pour la course, tout simplement, pas de pluie. Aujourd'hui, et avant ça bien évidemment, les qualifications. Allez, il est garé au premier virage, nickel, ça c'est un bon premier tour mec. Bien joué à toi mon ref. Oh Bottas a 4 dixième devant Perez par contre. Damn. Incredible. Je vais le relancer, pourquoi j'ai aucun pneu ? Ok, il y a quelqu'un qui m'a volé les pneus dans le paddock. Il y a un mec qui m'a volé les pneus. C'est bizarre en fait, normalement les pneus ils sont là et là, je ne comprends pas. Bon bref, peu importe, on verra, on verra. Allez Joe, il finit son tour. Et ça fait sixième. Juste devant Russell, normalement les deux passent en Q2. J'ai relancé un peu tard, Joe il a passé la ligne. De toute façon, il passe sans trop de problèmes normalement. Et Bottas va finir son tour en minimum troisième position. Deuxième position devant Sainz à 4 dixième de Versapun. Versapun il est vitesse là pour l'instant. Non, je n'ai aucun pneu pour Joe. Vraiment, ce n'est pas une blague. Je n'ai pas de... J'ai des médiums, quoi. Ok, bah... Ok. Je ne sais pas quoi dire. Allez, qu'un seul tour pour mes deux pilotes. Joe parce qu'il n'a pas le choix. Bottas parce qu'il va passer facile. Et Joe est treizième. Ouais, bah ouais, avec des pneus usés aussi. Il aurait dû passer, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de pneus. Et il ne passe pas pour deux dixièmes. Eh bien, tant pis. Troisième avec Bottas. Très bien. Il y a Norris qui est un peu bloqué Bottas. On est quand même devant Perez. Mais c'est dixième ennemi de Versapun qui visiblement a envie d'aller vite. On était en pneus usés aussi. On notifie. Je préfère garder un train de pneus neufs pour la course. Et on va partir pour le dernier run. Allez, c'est parti. Ouais, mais je m'en fous. Et du coup... P3, au moins. Grande. Versapod qui fait un meilleur temps en Q1 qu'en Q3. Ok, ça marche. Et nous, on n'a quasiment pas amélioré. Dix-sept-zéro-zéro. Neuf cent quatre-trois-dix-sept et neuf cent quatre-trois-sept après. Ok, la track evolution, on est pas mal, là. Du coup, P3. P3, pour mon collègue Bottas, j'ai l'impression qu'on va partir P11 ou peut-être P10 avec Joe. Ce qui va encore. Allez, stratégie. La classique. Medium hard. Ça fait plaisir. Allez, on part de là. Ah, je vais regarder un truc. Non, la stratégie... La stratégie avec les softs au début, je me suis dit peut-être que pour Bottas, vu qu'il est troisième, ça peut être une bonne idée. Mais on perd du temps en overhaul, donc non. Et effectivement, on part dixième avec Joe, donc c'est pas mal. Waouh ! Tu oublies de les mettre en mode attaque pour le début. El Mexico a créé un prix. Ça part de là. Allez, qu'est-ce que ça donne ? On va bien évidemment suivre Valtteri Flocage. Les pneus, ça donne quoi ? Ok, tout le monde en médium quasiment. Il peut passer genre deuxième, ce serait cool. Je ne vois pas gagner de position. Ah, peut-être une deuxième place là. Allez, Leclerc, ne fais pas ton intéressant, reste tranquillement derrière le gouat. Ouh. Il a décidé de s'arrêter. Non mais je comprends en fait. Je comprends, c'est physique à la F1. Ah oui, bah, c'est fini. C'est la radio parfaite. C'est la radio parfaite. Ah, c'est physique, c'est physique. Ah bon, on ne gagne pas de place du coup. Qu'est-ce qui va le plus s'intéresser là pour l'instant, c'est vraiment de garder le DRS avec Valtteri. Cette dixième. Il n'y aura pas de détection sur cette tour. Donc on va mettre un petit mode attaque au niveau de l'essence. C'est histoire de garder. Et Joe dépasse Norris, neuvième. Bien. Un petit dépassement. Je ne sais pas qui a le DRS, mais si on peut le fumer. Meilleur tour. C'est lourd. Oh, le clair. Mais non, parce que Bottas ne veut pas. Quoique, en vrai, mode dépassement encore. Parce qu'il n'y a pas de double détection. Va à l'endroit où il n'y a pas de place, Bottas, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Il n'a pas le DRS. Non, ne dépasse pas maintenant. Non, non, Bottas, non, 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 tiens-toi. Non. Why ? J'espère que j'ai le DRS. Si j'ai pas le DRS, belle victoire, Versapan. J'ai le DRS, ok, nickel. Déploiement. On va le rattraper au DRS. Et Tchou. Et Tchou. Et Bottas, surtout. On va se derrière pour l'instant. On s'en fout, Bottas. Tranquille, chill. Ok, ouais. Là. Ouais, ok. Bon, c'est devenu un 1v1, du coup. Est-ce qu'il a le DRS, le clair ? C'est plus un 1v1, j'ai rien dit. Ok, we are ok to push. Please get position. Je vais essayer de les enlever du DRS, en vrai. J'ai tant qu'à faire. C'est double DRS, donc pourquoi pas tenter. Il y a 10ème, 7 dixième, 9 dixième. Merci Valtteri, une seconde 1. Si les deux se battent. Mais en vrai, de toute façon, s'ils se battent et qu'ils se donnent le DRS, on va pas garder cette avance longtemps. Une seconde 6. Je tue toi très bien. Allez, hop. On se remet. Non, on va le laisser attaquer sur les pneus. On se remet en normal pour le reste. Et lui, il est que bloc, comme toujours en fait. Globalement, comme toujours. Il est bloqué. On fait un mode dépassement, ça fait quoi ? Secteur 3. Sainz. Il a perdu le contrôle, c'est un tête-à-queue. Voyons un peu ce qui s'est passé. Il a fait une Hulkenberg tout seul ? Sainz est au cœur de l'attention. Oui. Et voilà. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Autre jeu, vraiment, je suis désolé, mais je sais pas comment je vais faire avec lui. Et Bota s'est déjà fait rattraper en deux tours. C'était sûr. Leclerc est pas dans le DRS, ça, c'est intéressant. 100%, il a quand même le DRS. Ah non. C'est le 100% le moins fiable du monde. Je fais le DRS encore. Même source de DRS. Ah non, c'est bon. On économise un peu. Faut rester tranquille. Joe qui a dépassé Gasly. Oh. Bien wesh. Mais on est quatrième du train, c'est chiant ça par contre. Ah, Russell qui a pas le DRS. Bon, attends. C'est un easy pass, ça. Pourquoi il a pas le DRS ? C'est bizarre. Ok, bien. Keep focus. Yeah. Nice. Bien wesh. Oh, Bota s'il a plus le DRS. Ça a F. C'est passé. Ah, du coup, j'ai pas le DRS, là. Alors, on va pas faire attaquer avec le DRS parce que ça sert à rien. Ça, c'est très dommage par contre. Les deux collègues là qui se battent. Normalement, c'est Ricardo qui a pas le DRS, donc... Petit mode attaque ici. Est-ce qu'on peut le dépasser ? La réponse est non parce qu'il choisit le mauvais côté. Bien joué à lui. Là, on est sur une bonne intelligence de course. Bien joué à lui. Et Potas, normalement, qui devrait avoir le DRS. Je sais pas pourquoi il l'a perdu, mais ça marche. Surtout, je l'ai pas du tout fait économiser. Mais why not ? Ricardo qui a pas le DRS. Ok. Ça, c'est un mode dépassement. Normalement, il a pas le DRS. S'il a le DRS, bah... Il a pas le DRS. Vas-y, Joe, fais un petit effort. Vas-y. Côte à côte. Ça passe. Let's go. Et il est dans le DRS. D'Alonso, on est cinquième avec Joe. C'est bien. Il est parti dixième. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est une bonne news. Leclerc est à trois secondes quasiment des leaders. On joue la win aujourd'hui avec Potas. Peut-être une sixième win cette saison avec lui. Non, c'est Red Bull donne des ailes. Le slogan. Potas, pourquoi t'as encore perdu le DRS ? C'est quoi, ça ? Oh, je vais commencer à me fâcher, là. Qu'est-ce que tu putain de glande ? Arrête de faire, genre, t'es mauvais. Mais Ricardo au sand, il avait des rouges. Vettel aussi. Allez, Potas. Ah, Joe, arrête de dépasser Alonso, s'il te plaît. Oh, ok. J'aimerais lui faire économiser le DRS pour lui faire un tour de push, pour pouvoir s'écarter du... Enfin, tenter de s'écarter de ce DRS. Est-ce qu'il a le DRS, là, le collègue ? La réponse est non, mais il va l'avoir, peut-être. 995, 980. En théorie, il l'a. J'en ai marre de faire des tours de push avec lui, parce que juste il perd le DRS, comme ça, sans aucune raison. C'est chiant. Ah, Joe qui s'est fait dépasser par Alonso avant le DRS, ça c'est drôle. Allez, dépassement. Fais-moi un tour, mec. La vie est assez cruelle. Là, normalement, c'est Easy Pass. Easy Pass. On a même dit Easy Pass. Ok. Ça passe, est-ce qu'on peut faire une seconde de gap ? Ah, c'est un seul. Du coup, 8 dixièmes. 9, 1 seconde, 1. Ok. C'est toujours ça de fait. Mais le problème, c'est que, ouais, en vrai, je tente de faire le gap, mais je vais le faire rattraper, je le sais. Ouais, Alonso 4, j'ai rattrapé Joe. Ah, par contre, ils sont que deux. Ah, ça c'est bien, par contre. C'est-à-dire qu'ils peuvent céder au DRS. Ok, c'est cool. Ah, DRS désactivé. Virtual Safety Car. Oh non, c'est Joe. C'est Joe qui s'est planté à 100%. J'ai pas vu qui s'est planté. VSC. Est-ce qu'on boxe ? 22ème tour. La réponse est oui, on va boxe. Ouais, ouais, on est pas loin de la fenêtre. C'est 25. Donc on va faire boxe les deux. J'espère juste que c'est pas Joe. Si, c'est Joe. C'est Joe et Alonso. Oh, c'est Alonso qui est rentré dans Joe. 100%. Est-ce qu'il y a des dégâts sur la voiture ? C'est un tête-à-queu. Tête-à-queu pour Alonso. Il m'avait dépassé, il m'a t'a-tête-à-quêté dessus, c'est ça ? Voilà la voiture d'Alonso. Ok, très bien, ça c'est du tataqueux. Et du coup, il s'est pris une pénalité. VSC, j'espère que Joe va avoir le temps de rentrer sous VSC. Botas au stand. Ah, ça rentre pas au stand pour Versapen. Intéressant. Je vais pas être dans le trafic avec Botas. Les Pnard. On va gagner du temps du coup sur la VSC et l'arrêt. La VSC est toujours là. Joe va pouvoir rentrer aussi. Par contre, on va perdre du temps parce que... Parce que les autres auront des pneus un peu plus neufs que les miens. Mais c'est pas trop grave. Et le timing de la VSC est parfait. Le timing est parfait, c'est cool. Allez, go. On reprend. Je vais utiliser l'essence de Joe et de Botas. Je vais essayer d'économiser un peu sur le premier relais. On va leur utiliser l'essence. Et puis on verra ce qui... Ce qui va arriver après du coup. Là, on a peut-être gagné genre 5 secondes. Mais ils vont avoir 3, peut-être 4 tours de moins sur les pneus. Donc ça peut peut-être jouer. Une erreur par course, hein, lui. Minimum. C'est vraiment le quota. Pas de dégâts. C'est chiant, hein. Est-ce qu'on va plus vite que Versapan avec Botas ? C'est ça la question. Et la réponse est... Oui, mais de pas énormément beaucoup. Versapan au stand. Botas va, en théorie, passer devant. Effectivement, on est devant. Et avec combien d'avance ? C'est ça la question, par contre. Tout le monde au stand. Avec 7 secondes. Du coup, la VSC plus 5 tours. Si je ne me trompe pas. Ce qui fait 10% d'usure. Un peu moins. 7% d'usure. Ça nous donne 7 secondes d'avance. Ben, on va voir ce que ça va donner, hein. On verra, on verra. Joe est sixième. Je ne le félicite pas, vu son erreur. Versapan, il me reprend tellement de temps. Il a le DRS ou quoi ? Quel honneur, il a le DRS. Je vais essayer de faire en sorte que... La Williams me donne le DRS quand je veux. Dans les deux lignes droites, ce serait cool. Je pense qu'elle va s'écarter avant. Ah ouais, il ne s'écarte pas, bien. Il ne s'écarte pas avant. Et il s'est écarté avant. En somme. J'espère que j'ai le DRS quand même, parce que deux lignes droites, deux DRS. Oh, la chance est négative, là. En vrai, 100% je vais me faire attraper par Versapan, je pense. Bon, là, j'ai fait 21-7, mais parce que j'ai push dans le premier secteur. On va comparer au prochain tour. Norris, attends, mais Norris, deux secondes, là. Norris s'est arrêté quand, là ? Parce qu'il est à 87. Il s'est arrêté pendant la... Pendant la VSC, j'ai l'impression. En fait, Joe, il n'est pas cinquième provisoire. Tu vois, il est bien sixième, là. Ok. Et niveau temps en tour, là, entre les deux collègues, devant, ça donne quoi ? 22.4 contre 21... 22.1. Il devrait nous rattraper. Ok, il arrive. Regardons les temps en tour, aussi, de Joe. Comparé à Norris, ça donne quoi ? 22.9, 23.4. Ok. Après, 23.4, c'est peut-être un temps de merde. Je vais comparer le prochain. Il n'y a pas de trafic qui pourrait nous donner de DRS et tout, mais j'aimerais bien pouvoir rattraper. On est à trois secondes, on le voit. Et ça va donner, du coup, les temps en tour. 22.8 pour Perez, 23.5 et 22.9. Ok, il va falloir... On va pêcher un peu. Pêchons un peu. Alors, on a rattrapé le DRS, c'est bien. Ne dépasse pas ici, s'il te plaît. Ah, si il veut dépasser, vas-y, mais... Pas trop de la merde. Allez, un petit mode dépassement. 4.4 avec Perez, par contre. C'est loin. Hop, ça passe facile. On va mettre un mode déploiement juste pour pas qu'il reste dans le DRS. En vrai, on pourrait céder au DRS, mais j'ai l'impression que Nori, c'est assez long. Donc, il va me gêner plus qu'autre chose. Une seconde, deux. Ah, ouais. C'est un petit beau dépassement, monsieur. Bravo. Trois secondes, par contre, vers ça, pas une beautasse. J'ai envie de voir un truc, là. Il va rester une vingtaine de tours. 35 tours avec les rouges. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de tenter ça ? On ressortirait troisième, et on gagnerait une seconde trois par tour. En vrai, j'ai envie de tenter. Parce que là, on va être passif, en fait. On va être passif de ouf. C'est pas sûr qu'on puisse garder cette position avec Bottas. Mais en vrai, pas de rentrer sans un tour. Non, non, par contre. Retarder d'un tour. Je vais cramer les pneus juste deux, trois tours. Et on le fait rentrer. Allez, crame tes pneus, Bottas. Je suis en train de penser, attends, deux secondes. Est-ce que j'ai mal calculé ? C'est combien ? 35 ? En vrai, faut pas le faire arrêter de suite. Mais vas-y, continuez à cramer tes pneus, c'est parfait. Sainz qui a dépassé Joe, c'est pas grave. Bottas, il a perdu beaucoup, là. Bottas, il a perdu beaucoup. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 21,7. Il a fait 21,8. C'est Versapan qui a eu un double DRS, je pense. Avec des retardataires. En vrai, les retardataires sont loin. Je sais pas trop. Est-ce qu'il a un DRS, là, encore ? Non, il a pas de DRS. Ok. Allez, je l'arrête. Au tour 45. On va mettre des rouges. Il est à 3,3 secondes. Du coup, on va être à... Bah, 17 secondes, à peu près. Il y a Joe qui arrive à suivre Sainz. C'est cool. Donc, ça veut dire qu'ils ont rattrapé Perez. C'est cool, ça aussi. Ouais, mais après, est-ce que je peux faire grand-chose contre les deux ? Ça, je sais pas. 2,3 secondes. Surtout qu'avec Joe, j'ai envie de finir la course. Non, en vrai. En vrai, en vrai. On va pas le faire attaquer. Allez, box, box. Je sais pas du tout si c'est la bonne solution. Mais maintenant qu'on y est, on aura juste à redépasser le clair. Comme tendre. Pour la fin de course. Juste derrière le clair. C'est parfait. Dès qu'on aura un double DRS sur le clair, on va se lancer sur... Eh bien, on va se lancer sur le collègue Versapan, quoi. On a quoi ? On a 17... Ouais, 17 secondes. Fecteur 1 en jaune. C'est bon, ça repart. Pas du tout. Allez, il s'est garé. Je vais jouer à lui. Il y a quoi, là ? Fecteur 3. Alonzo qui s'est planté. Il n'y a pas de safety car. Non, il n'y a rien du tout. Il n'a pas freiné. Eh bien. Là, une safety car, j'aurais pas dit non, là. Ça aurait été vraiment cool. Est-ce qu'il a le DRS, là, Djo ? Ben ouais. Côté, c'est le DRS. Dommage, là. On aurait... On aurait eu une petite safety car, là. Ça aurait été non-méven. Allez, tu te jettes ? Allez, déploiement. Un peu moins un tour d'attaque. Juste pour le meilleur tour en tour. Pour sécuriser. Pour rattraper un peu le collègue devant. Si le retardateur devant ne peut pas me gêner. Oh, c'est parfait. Pourquoi il avait pas le DRS, par contre ? Bon, peu importe. Allez, 13 secondes. Une à rattraper. Sur un mec qui est en... Hard. Moi, je suis en soft. Toujours pas si c'est la bonne idée. En plus, on va ré-avoir un DRS. J'espère. On va ré-avoir un double DRS. Ok, on a un peu de chance. Ouais, let's go. 12 secondes. Let's go. Hop, RS est rentré. Ah ben rip. Bon, ben Djo pour un 105ème, du coup. Ça donne quoi, là, du coup, maintenant, les tours ? Une seconde 5, toujours ? Ah, une seconde, pardon. Une seconde 2. Ok. Ah, j'ai même pas le DRS encore. Je suis en train de me prendre un gros drop de performance, là. C'est moi que j'ai le DRS, quand même. Même si, visuellement, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas le DRS. Est-ce que j'ai fait une erreur, là ? Euh... Ouais. Ouais, j'ai fait une erreur, là. Ah, putain, non, les rouges, ils sont pas bons. C'est terrible, là. Les rouges, ils sont pas bons. J'aurais dû mettre les médiums. Allez, les retardateurs qui gênent, en plus. 5 secondes 5. On gagne toujours du temps sur Versapen. Est-ce que c'était un tour un peu... Mais... On a gagné 8 dixièmes. Là, il va repasser la ligne. Il est en 22-0. Moi, je suis en 20... 20 points. Oh là là ! C'était une mauvaise alerte, les gars. C'était une fausse alerte. C'est bon, on rattrape toujours une seconde. Est-ce que j'ai le DRS de la Mercedes, avant ? C'est Lewis Hamilton qui se prend un tour ? Aller, dis-moi que j'ai le DRS. 3 secondes 7. Là, en fait, on fume Versapen, pour l'instant, encore. J'ai rien dit, hein, tout à l'heure. Alors, 3 secondes. On a un double DRS. C'est fabuleux. Et aussi, du côté de Joe, il est à 8 secondes 5 de Sainz. Il s'est un peu rattrapé par un sol, mais on n'a plus trop besoin de s'en occuper. Je vais lui faire utiliser son essence, pour l'instant. 2 secondes. Ok ! Ok, Bottas, ok, ok. On le voit, le Versapen ? On va voir le DRS sur Versapen. On va se faire bloquer par le retardatère. Non, même pas, en fait, j'ai rien dit. On se fait pas bloquer. Et là, on a le DRS du retardatère, qui nous emmène dans le DRS de Versapen. Fabuleux. On va économiser un tout petit peu, pour faire un launch. En vrai, on pourrait le dépasser là, maintenant. Et c'est peut-être ce qu'il va faire Bottas. Bon, il m'écoute pas, du coup, c'est pas de problème. Vas-y, dépasse, je t'en prie. Je vais le laisser en mode... Je vais le mettre en mode déploiement, en vrai, vous savez quoi ? Alpha Romeo vient de gagner une place. Et on va aller taper une sixième victoire avec Bottas. C'est moi qui vous le dit. Le dixième. Une seconde et une. Voilà. Une. C'est beau. Et on va utiliser l'essence aussi de Bottas. Qui se fait attaquer par... T'es qui ? Gasly, qu'est-ce que tu fais, Mreuf ? Ah, il y a Perez à 4 secondes, 8 de Joe. Et la Joe, malheureusement, je pense qu'on va aller chercher que, entre guillemets, une sixième place. Perez qui est avec des médiums neufs. Ils ont combien de pourcents, ces médiums ? 80% ? Ouais, normalement, on devrait se faire rattraper. Il y a Versapan qui est déjà à 4 secondes de Bottas. Ah, mais attendez. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Parce qu'il y a Russell qui suit, là, Perez. Russell, il ne m'a rattrapé pas du tout. Et là, il me rattrape à cause de Perez. On va se mettre en mode agressif. Russell, s'il te plaît, lâche le DRS de Perez. Il y a 2 secondes. Oh là là. On va se battre avec Russell sur la fin de course. A cause de Perez. Est-ce qu'il a le DRS ? Non, ce n'est pas la vue que je voulais. Bonjour. Il n'a pas le DRS. Mais il suit quand même. Il est à la seconde 2, là. Que tu veux que je fasse, maintenant. Allez, Perez va nous dépasser. Et du coup, qui regarde ça derrière avec le DRS, gentiment derrière, c'est Russell. On n'aurait jamais dû se faire attraper par Russell. Merci Perez. Un plaisir. Red Bull gagne une place. Et le trafic qui m'enlève le DRS de Perez. Allez. Il enlève le DRS aussi de Russell. Bon ben, on a 3 secondes 5 d'avance. Ok. Pourquoi pas, monsieur le trafic ? Elle va se mettre en agressif. Il n'y a pas 3 secondes 6, là. Par contre, je ne suis pas un spécialiste, mais il n'y a pas 3 secondes 6. 3 secondes 6. Fermons pas. Est-ce qu'il a le DRS ? Non. Ce n'est toujours pas la vue que je veux. On va le mettre en mode attaque sur l'essence. Et voilà, il y a une seconde 3, on est d'accord. En vrai, vous savez quoi ? L'attaque, si tu spins, je serais habitué. De seconde 1 avec Russell. Ça donne quoi niveau temps autour ? Oui, c'est bien. Et c'est 10ème. Très bien. De seconde 7 avec Russell. On va le laisser en agressif. 2 secondes 2. Avec un seul, 2 secondes 4. En soi, on peut le remettre en attaque. Bottas, on n'a pas besoin de s'en occuper. Il est à 7 secondes devant Versapen. Il est en train de chill. Il est presque à dépasser, d'ailleurs, Joe d'un tour. Grosse performance à chaque fois de Bottas. Ça, ça va être sa 6ème victoire. Allez, Joe, ce sera bon. 2 secondes 3. Je vais le mettre en déploiement pour la fin. Et on va surtout regarder Bottas gagner au Mexique. 6ème victoire de la saison. Bravo ! Oui, monsieur. Oui, monsieur. 8 secondes d'avance. J'ai bien fait de le faire rentrer au centre. J'aurais même pu faire pareil avec Joe. Mais au final, ça n'aurait pas changé sa position de fin. Parce qu'il est à 14 secondes de Perez. C'est la bonne stratégie, du coup, de switch sur 2 arrêts avec l'AVSC. L'AVSC qui a changé beaucoup de choses en vrai. Et ça fait plaisir. Et Joe, du coup, qui va finir. Sixième malgré son spin. Il est parti dixième. Donc, c'est pas bien. GG. Et voici le Goat. Altair et Goat. Oui. Deux podiums de suite avec Bottas. Bravo. C'est Goat. Valtteri Goat. Et du coup, victoire, 26 points, 8 secondes. Parfait. Joe qui a rattrapé quand même 4 places. Bien. Malgré un spin, encore une fois. On dépasse les 300 points avec Valtteri Bottas. Ça fait plaisir. Et Joe, du coup, qui prend un peu de terrain sur Hamilton. Et qui garde un peu de terrain aussi sur Russell. Donc, bien. Bien, bien, bien. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur YouTube. N'hésitez pas. Si vous le souhaitez, bien sûr, à liker, à commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.